Donc bonjour tout le monde, c'est Hacker, on se retrouve pour mes petits trucs et astuces Sur Naruto Ultimate Ninja Storm 2, donc là je vais vous balancer le clip tout de suite Donc voilà, on se retrouve à l'interface des personnages, donc je prends sa souris Donc avec sa souris je vous conseille une équipe plutôt de pantins, Shio et comment il s'appelle déjà Enfin bref, le frère de Gaara, je vous conseille plutôt eux, tout simplement parce qu'ils vous aideront Quand vous les balancerez, ils occuperont l'adversaire pendant que vous, vous pourrez fuir avec sa souris De plus, vous aurez des bonus en plus avec l'équipe maître des pantins Donc j'ai mis à la toile Donc les niveaux de l'IA, ça on s'en fout, c'est une manière de vous montrer les trucs et astuces Donc alors, vous voyez au début du clip, là vous blasez mes trucs et je pars à l'arrière Donc je vous conseille de faire Y et A en direction de l'ennemi Et je vous conseille aussi avec sa souris de rester de loin Parce que sa souris n'est pas du tout un personnage pour aller au combat rapproché Vous voyez moi je reste de loin là, et je l'enchaîne avec mon pantin Alors vous faites Y et A puis vous l'amenez vers votre ennemi Voilà, vous voyez là je balance les pantins encore pour occuper l'autre Donc je vous conseille de fouler avec sa souris, avec le pantin Il fait d'ailleurs très très mal le pantin Si vous savez jouer avec, moi perso je me suis déjà bien débrouillé en live Vous voyez vous faites que ça durant le combat Vous restez de loin, bon ça fait une technique de chieur Mais bon, c'est comme ça que vous arriverez à bien jouer avec sa souris Parce que sa souris dans tous les types de combats, je sais pas si vous avez regardé le manga Mais jamais il reste toujours de loin Bon ben là c'est un attaque spécial Donc juste à dire que sa souris quand elle se transforme Là quand vous avez une barre orange Quand elle se transforme il est vraiment cheaté Donc ça c'est à vous de voir, de tester avec lui Donc là c'était le petit combat avec sa souris Donc durant le truc astuce il y aura un gameplay normal Avec le truc astuce d'un des personnages Et l'autre je vous montrerai des choses utiles Qui peuvent être fatales durant les combats Donc là je choisis la sélection Je prenais Toby Vous voyez Toby qui est un personnage d'ailleurs très fort Il est Toby, voilà donc Madara Toby comme vous voulez Et je le prends avec Degda Voilà qui peut faire si vous voyez Junior et senior Plus vous prenez de coéquipiers Plus vous avez de bonus Par exemple là vous voyez j'ai 4 points bleus Et 2 points violet Bon là je m'allais à toi encore Donc les commentaires ils sont pas en live Au moins je peux mieux vous détailler Parce que je suis pas très à l'aise Quand je commente en live De temps en temps ça m'arrive Mais là dans les combats comme ça non Donc déjà ce que je conseille avec Toby C'est de foncer dans le tas Et de bourriner l'adversaire Comme je vais faire au début du combat Vous voyez là je base direct Degda Après on enchaîne avec Toby Bon YK si tout le monde la connait je pense Bon après vous voyez là Toby joue surtout avec des explosions Des bombes et tout Et aussi je prends un seul personnage Parce que vous pouvez le balancer plus rapidement Votre coéquipier Donc durant le gameplay Vous allez voir que je vais me laisser taper Et vous comprendrez pourquoi Donc Toby qui est l'un des personnages Vraiment forts du jeu Bon quand il est comme ça Quand il fait l'idiot en combat Il a pas l'air fort et tout Mais vous allez voir que dans son transformation J'ai déjà fait un live J'ai déjà fait rage un mec comme ça Et il a rien compris du tout En deux minutes le combat s'était plié Et vous allez comprendre pourquoi Plus tard dans le gameplay Vous voyez là vous balancez régulièrement Votre coéquipier Toby qui est d'ailleurs pour ceux qui ne sauraient pas Madara Je sais pas si vous avez tous lu le manga Mais au moment où Sasuke et Naruto se battent Vers la falaise Il y a deux statues Madara c'est celui à gauche Si je me souviens bien Et celui à droite C'est le premier Okage Bref Donc là vous voyez là Pendant environ 30 secondes Ou même plus Je vais me laisser taper Pour vous montrer à quoi ressemble Toby Quand il se transforme Donc Toby qui maîtrise le temps Et il s'est caché derrière ce masque Pour faire croire qu'il était mort Et aussi il a rejoint les rangs de l'Akatsuki Pour pouvoir espionner Pain Le chef de l'Akatsuki Donc vous voyez là Je me laisse taper Maintenant ça va être bientôt Que Toby va se transformer Donc certaines transformations De certains personnages Sont vraiment très efficaces en combat En dernier recours Vous voyez là j'ai la transformation Voilà je fuis Et il y aura des mains On charge au max Voilà Toby Donc c'est l'heure pour qu'elle est cheatée Déjà il fait très mal Il se téléporte Mais il est d'une rapidité Mais c'est fou En plus il passe d'ailleurs le mec Regardez Il est rapide comme je sais pas quoi C'est abusé Donc Toby transformé Il est vraiment très 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 En plus de plus Il a l'Ekatsuki Ça fait super mal Regardez ça Boum Vous voyez la vie que vous enlevez Et de plus ça là Quand vous faites ça là L'enchaînement C'est meurtrier Je peux vous dire en combat Si vous le faites Vous verrez que vos adversaires Sont vraiment mis au tapis Vite fait Donc voilà Donc c'était Le premier épisode Ou le premier numéro Des trucs et astuces Sur Naruto Ultimate Ninja Storm 2 Donc c'était Riker Donc je vous invite A aller vous abonner A ma chaîne A aimer la vidéo Si elle vous a plu Et on se retrouve Pour l'épisode 2 Bye to move Bye to move